Romains chapitre 10 Nous allons lire ensemble le verset 17 Verset que nous connaissons bien, Romains 10, verset 17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu Amen La foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu La vie chrétienne est avant tout une vie de foi Une vie de foi Ce que le prophète va déclarer Et que l'auteur de l'épître aux Hébreux va reprendre dans le chapitre 10 Verset 38 et 39 de sa lettre Le Seigneur parle et dit Mon juste vivra par la foi Mon juste vivra par la foi Mais s'il se retire Mon âme ne prend pas plaisir en lui Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre Mais de ceux qui ont la foi Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme Alléluia Comment serons-nous sauvés par la foi ? Par la foi Mon juste vivra comment ? Par la foi La vie chrétienne est une vie de foi Ce ne sont pas nos exploits qui nous sauvent Ce ne sont pas nos éclats qui nous sauvent Ce n'est pas le fait d'être dans un bon sentiment qui nous sauve Ce n'est même pas la probation des hommes qui nous sauvent Mais c'est notre foi Notre foi en Dieu Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent C'est pour cela que Paul va déclarer que la foi est importante, primordiale Si il n'y avait pas la foi Vous et moi, nous ne serions pas là Ou si toutefois nous serions là Eh bien ce serait peut-être par religion Peut-être pour d'autres motifs Mais le mobile qui nous avait fait suivre le Seigneur dès le départ C'est parce que nous avons cru Parce que nous avons cru Et seulement parce que nous avons cru Il n'y avait pas beaucoup plus que cela Seulement parce que nous avons cru Eh bien les choses se sont produites On n'a pas vu pour croire On a cru et on a vu De sorte que la vie chrétienne Ne se base pas sur autre chose Que sur la foi Pourquoi est-il si important de le souligner ? Si nous avons commencé par la foi Avec quoi pensons-nous pouvoir finir ? Si n'ayant rien au départ Nous avons dit Seigneur Je te suis seulement parce que je crois en toi Où en sommes-nous aujourd'hui ? Où en sommes-nous aujourd'hui ? Si notre foi a été à la base sans condition Quelles conditions posons-nous au Seigneur aujourd'hui ? Si notre seule signature du contrat A été la signature de la foi Quelles clauses y avons-nous rajoutées aujourd'hui ? La Bible nous dit que A un moment donné Cette foule suivait Jésus Et Jésus leur a dit Vous ne me suivez pas A cause du miracle Mais vous me suivez Parce que vous avez mangé Et que vous avez été rassasiés Vous ne me suivez pas Parce que vous avez cru Normalement Jésus S'il faisait des miracles C'était pour amener les gens à la foi Mais vous Vous ne me suivez pas A cause de ce but du miracle Vous me suivez par intérêt Vous me suivez Vous me suivez par intérêt Le Seigneur est le Dieu de grâce Et le Dieu de l'abondance Mais est-ce que nous le suivons Parce qu'il nous donne Ou est-ce que nous le suivons Parce que nous croyons ? La foi nous fera tenir En début nous parlions Eh bien de la louange Mais sur quelle base Louons-nous le Seigneur ? Nous louons le Seigneur en tout temps Parce que nous croyons Si nous louons le Seigneur Seulement quand ça va bien Il y a des jours Où on ne loue pas le Seigneur Si nous louons le Seigneur Seulement quand nous recevons Ce que nous avons demandé Il y a obligatoirement Mon frère, ma soeur Des jours où nous ne louons pas le Seigneur Or le psalmiste déclare ceci Je louerai le Seigneur Tant que je vivrai C'est-à-dire tout le temps Je bénirai mon Dieu Tant que j'existerai Tout le temps Et la constance de notre louange Repose sur la constance De notre foi Parce que nous croyons Alléluia Et seulement parce que nous croyons Pour cela qu'il est important De définir la foi Mon juste vivra par la foi Et la foi c'est quoi ? Paul le déclare Dans ce verset Que nous avons lu ensemble Ainsi la foi vient de ce qu'on entend Ce qu'on entend vient de la parole de Christ C'est la foi qui nous fera tenir Quelle est cette foi ? Ce n'est pas la foi que nous produisons Ce n'est pas la foi qui provient de nos efforts C'est la foi que Dieu donne Jésus Après avoir maudit ce figuier Les disciples vont être étonnés De voir le figuier complètement séché Et ils vont exprimer leur étonnement à Jésus Et que va leur déclarer Jésus ? Ayez la foi de Dieu Ayez la foi de Dieu Donc premièrement la foi C'est la foi que Dieu donne C'est la foi qui vient de Dieu Ce n'est pas la foi que je vais me forcer A produire C'est pour cela que nous ne devons jamais Tomber dans cette erreur De comparaison de foi Je ne peux pas comparer ma foi A celle de mon frère ou de ma soeur Je peux m'inspirer de la foi Du frère ou de la soeur Pour être encouragé Mais je ne peux pas comparer La parole de Dieu nous dit quelque chose De très simple Mais aussi de très clair Cette foi que tu as Garde-la pour toi Nous ne sommes pas là pour imposer une foi Imposer notre foi aux autres La foi est celle qui vient de Dieu Ce n'est pas celle qui vient des hommes Ce n'est pas celle qui vient De nos forces à nous De notre idée à nous De notre entendement à nous Nous le verrons tout à l'heure C'est celle qui vient de Dieu C'est celle que Dieu donne Il est important Que nous soyons animés De la foi que Dieu donne Ceux qui ont suivi Jésus A partir D'une foi fabriquée A partir Et je vais donner le nom exact De cette foi fabriquée Ça s'appelle la croyance Ceux qui ont suivi Jésus A partir de la croyance Ils ne tiennent pas On ne peut pas tenir Ce n'est pas possible Car la foi est celle qui vient de Dieu Cette foi qui vient de Dieu Jésus va dire Ayez la foi de Dieu En vérité, en vérité Je vous le dis Si vous avez la foi Comme un grain de cénevé Et si vous dites à cette montagne Hôte-toi de là Jette-toi dans la mer Et qu'en votre cœur Vous ne doutiez pas Mais que vous croyez Que ce que vous avez dit S'accomplit Alors cela se fera Alléluia La foi de Dieu c'est quoi? C'est une conviction C'est une conviction Dieu ne nous donne pas des à peu près Dieu nous donne des certitudes La parole de Dieu Ne nous donne pas des idées La parole de Dieu nous convainc Et si nous nous laissons convaincre Par la parole de Dieu Dieu nous donne la foi Cette foi qui soulève les montagnes De notre vie Cette foi qui déplace les montagnes De notre passage vers le Seigneur Cette foi-là Dieu nous la donne Si nous nous laissons convaincre Alléluia Conviction Cette conviction De la foi N'est pas une conviction humaine C'est une conviction surnaturelle Qui est déposée dans nos cœurs Cette femme Cette femme Elle se disait en elle-même Si seulement je puis toucher le bord de son vêtement Je serai guéri Jésus lui a dit Va ta foi T'as sauvé Ta foi Pourquoi parle-t-on de foi Parce qu'il y avait une conviction Personne ne pouvait ébranler Personne ne pouvait ébranler cette femme Parce qu'elle était convaincue Elle avait été déjà tellement déçue Mais pourquoi est-ce qu'elle va vers Jésus quand même Parce qu'elle était convaincue Il y avait des obstacles sur son passage Une foule Elle était timide Elle s'avançait par derrière Elle voulait toucher Jésus par derrière Mais pourquoi y est-elle allée quand même ? Elle était convaincue Elle était convaincue La foi La foi Pourquoi Ces quatre hommes Ont porté ce paralytique sur ce lit Ils ont amené ce paralytique À Jésus Et ce malgré tout Vous vous rendez compte Ils ont fait déjà tout ce chemin Ils arrivent Il n'y a pas de place pour entrer Je ne sais pas si vous avez déjà porté un malade Est-ce qu'il y a des frères ou des sœurs Brancardiers dans la salle C'est lourd Hein ? Ça pèse C'est pas facile Aujourd'hui on a quand même des moyens techniques avancés C'est toujours pas facile Imaginez-vous à l'époque Avec les moyens de l'époque Ils font tout ce chemin à pied Ils arrivent Pas de place Mais pourquoi est-ce qu'ils vont quand même jusqu'au bout ? Pourquoi est-ce qu'ils cherchent un moyen ? Pourquoi est-ce qu'ils cherchent une solution ? En arrivant même à découvrir le toit Pour faire passer leur ami Jésus nous dit le texte Voyant leur foi Alléluia Pas voyant la foi du paralytique Voyant leur foi La foi de ces quatre hommes Et du paralytique Voyant leur foi Tes péchés sont pardonnés Lève-toi, prends ton lit Et va dans ta maison Voyant leur foi Ils étaient convaincus Une conviction Pourquoi Pierre Ose-t-il Entrer Chez un païen Pour y annoncer en plus L'évangile du Dieu Saint Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans son cœur à ce moment-là En ayant la vision Il va dire Mais Seigneur Il n'y a jamais rien eu d'impur qui est entré dans la bouche de ton serviteur Rien Rien Mais Seigneur va dire Pourquoi déclare-tu Eh bien souillé Ce que moi je déclarais pur Beaucoup de choses qui se passent dans son cœur Le Saint-Esprit lui dit Va, suis ces hommes Et quand il entre dans la maison de ce Corneille Il y a encore beaucoup de choses qui se passent dans son cœur Et Corneille est obligé un peu de lui raconter ce qui s'est passé L'ange qui est venu le voir, etc. Et puis Pierre Ouvrant la bouche Il se met à annoncer la parole du Seigneur Avec conviction Avec conviction Et il parle Peut-être que dans un coin de son cœur Il est en train de se dire Qu'est-ce que je suis en train de faire Peut-être que dans un coin de son cœur Il est en train de dire Seigneur, est-ce que tu es vraiment dans cette affaire Où est-ce que j'y suis allé à partir de mes rêveries Alors qu'est-ce qui se passe ? Il est encore en train de parler Le Saint-Esprit descend Et le Saint-Esprit montre l'approbation de Dieu Parce que cet homme Marche par la foi Il est venu par la foi Il y a une conviction Ces hommes et ces femmes des premiers temps ont bouleversé le monde Non pas à partir de leurs moyens Non pas à partir de leur éloquence Non pas à partir de leur position sociale C'étaient des pauvres Des idétrés Des gens de rien Ils ont bouleversé le monde Pourquoi ? Parce qu'ils étaient convaincus Et quand nous sommes convaincus Nous convainquons les autres La conviction de la foi Mon juste Vivra par la foi Nous sommes dans ces derniers temps Où la seule chose qui compte Mon frère, ma sœur Écoutez-moi bien Écoutez-moi bien La seule chose qui compte C'est que l'on tienne Jésus revient bientôt S'il y a eu des temps De relâche Ressaisis-toi Parce que Jésus revient bientôt Et l'important C'est que nous ne perdions pas Notre récompense Que nous ne perdions pas Notre salut Peu importe ce que tu perds Sur la terre Peu importe ce que nous perdons Sur cette terre Il faut tenir Et la cognée est déjà mise À la racine des arbres La sélection se fait déjà Le jugement commence Par la maison de Dieu La Bible nous dit Dans le livre de l'Apocalypse Quand Jean dans cette vision Il voit le dragon Qui est précipité du ciel Qui a cherché à dévorer L'enfant Qui allait naître De cette femme Bien sûr Qui est l'image du Christ Il n'a pas pu le faire La Bible nous dit Qu'il est allé faire La guerre au sein Parce qu'il savait Qu'il lui reste Très peu de temps Et j'aimerais dire aujourd'hui Qu'il lui reste Très très peu de temps Donc mon frère, ma soeur Il se rue Il se rue Il va se ruer Contre les saints Contre l'église Contre les frères et les sœurs Ne trouve pas Bizarre De passer par des temps difficiles Ne trouve pas cela étrange Va dire Jacques Les épreuves auxquelles tu es exposé Ne trouve pas cela étrange Le but C'est que nous soyons déchus de la foi Et si ce n'est pas par la foi Que nous vivons Nous perdons tout Alléluia Les tentations se feront plus fortes Le péché est plus grand Les forces adverses Adverses augmenteront D'un point de vue humain On va perdre beaucoup de choses Beaucoup de choses Et vous le verrez Vous le constaterez Sur le plan humain On peut perdre beaucoup de choses Argent, travail, relations On peut perdre beaucoup de choses Mais il faut tenir Il faut tenir Jésus en Matthieu 24 C'est ce qu'il va dire Il va parler des tribulations Des choses Il va dire Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin Sera sauvé La persévérance C'est la persévérance de la foi Alléluia Ce n'est pas autre chose Notre salut dépend de notre foi Mais sur quoi repose notre foi Paul déclare ici Que la foi vient de ce qu'on entend La foi c'est la foi que Dieu donne Qui est dans notre cœur une conviction Mais cette conviction ne provient pas D'autre chose De ce que l'on entend Ce que l'on entend vient de la parole de Christ Alléluia Sur quoi repose la foi De ce qu'on entend de la parole de Christ Ainsi La foi ne vient pas De ce que l'on voit Mais de ce que l'on entend La parole nous dit que nous ne marchons pas Par la vue Mais nous marchons par La foi C'est à dire que Ce que nous allons voir Ne doit en aucun cas Constituer l'appui De notre foi En aucun cas Nous pouvons voir Nous pouvons voir des choses bonnes Nous donnons gloire à Dieu Nous pouvons voir des choses mauvaises Nous en sommes attristés Mais rien De ce que l'on voit Ne doit conditionner Notre foi Rien Rien Il n'y a que Jésus Et sa parole Qui doivent constituer L'appui Le ciment De notre foi Vivre par la foi C'est vivre de ce que l'on entend De la parole de Christ Et pas de ce que l'on voit Ce que nous voyons Peut tellement nous décourager Tellement Le problème C'est que On voit souvent Beaucoup de choses Bonnes Et aussi Beaucoup de choses Mauvaises Des choses Encourageantes Et des choses Décourageantes Si nous vivons En fonction De ce que nous voyons Nous serons comme Jacques Va dire Comme les flots De la mer Quand ce que l'on voit Nous encourage On est en haut Quand ce que l'on voit Nous décourage On est en bas On va être en haut Et on va être en bas Et on va être en haut Et on va être en bas L'inconstance Qu'un tel homme Ne s'imagine pas Recevoir Quoi que ce soit De la part de Dieu On peut voir Même des choses Décourageantes De la part D'un frère De la part D'une soeur De la part Des enfants De Dieu C'est possible Parce que nous sommes En corps humains Tellement remplis De défauts Alors oui On peut être découragé C'est normal Mais ce n'est pas Ce qui nous fait Chanceler Parce que nous vivons Par la foi Alléluia Et non pas par la vue Notre foi Ne repose pas Sur ce que l'on voit Paul ne dit pas Que notre foi Repose sur ce que l'on pense Notre foi Ne provient pas De notre conception Mais elle provient De la parole de Christ Autrement dit Ma foi Ne provient pas De mon Interprétation De la parole de Christ Mais de la parole De Christ elle-même Alléluia Je crois que Autant de personnes Nous sommes dans cette salle Autant il y a L'interprétation des choses Autant On peut prendre N'importe quel fait N'importe quel événement Un événement Peut se produire A la vue de tous Et il y aura Dans chacun De nos propos Chacun L'objectivité Plus la subjectivité C'est-à-dire Ce qui s'est vraiment passé Plus Ce que nous pensons Ce qui s'est passé Et souvent Les paroles de Dieu On les interprète On les interprète Nous interprétons tous D'une manière Ou d'une autre Mais il faut vraiment Vraiment rester Sur ce que le Seigneur a dit Vraiment rester Sur ce que le Seigneur a dit Le sens profond De la parole de Dieu Dépasse les lettres Il y a la loi Et il y a l'esprit De la loi Il y a la parole écrite Et il y a la parole vivante Qui est Christ Alléluia Les interprétations Les interprétations Ont conduit les hommes Et les femmes Dans les dérives Il y a des mauvaises interprétations Qui sont restées Enfantines Ça ce n'est pas bien grave Ça peut encore se rattraper Je vous ai déjà raconté Certainement L'histoire De ce brave frère Qui Après avoir lu Si on te frappe Sur la joue droite Tend l'autre joue Il a Et bien accompli A la lettre Quand on lui a frappé Sur une joue Il a tendu l'autre Et quand on lui a frappé Sur l'autre Il a rendu après Voilà A la lettre A la lettre Ça a été son interprétation Il a fallu lui expliquer Non c'est pas exactement ça C'est pas exactement ça Bon ça peut se rattraper Ça peut se rattraper Puis il y a d'autres interprétations Qui malheureusement Sont néfastes Et sont irattrapables Il y a ces interprétations Concernant le Saint-Esprit Concernant la vie de l'esprit Concernant les charismes Concernant les préceptes Il y a de ceux Qui ont fait Et bien du sabbat Une loi D'un jour Etc Etc Donc Tellement de choses Tellement de choses Qui ne sont pas venues De la parole de Dieu Mais de l'interprétation De la parole de Dieu La foi ne vient pas De ce que l'on pense De la parole La foi vient De la parole Alléluia Ni de ce que l'on voit Ni de ce que l'on pense Ni de ce que l'on ressent Nous ne vivons pas Sur la base De nos ressentis Je peux être plein D'amertume Et de tristesse Mais si je me base Sur ce sentiment Je vais me perdre Obligatoirement Je ne vis pas Au rythme De mes frustrations Parce que des frustrations Il y en a eu Il y en a Il y en aura encore Je ne vis pas Au rythme De mes tristesses Parce que des tristesses Il y en a eu Il y en a Il y en aura encore Je ne vis surtout pas Au rythme Des colères Parce que des colères Il y en a eu Il y en a peut-être Et j'espère Qu'il n'en aura plus Que le soleil Ne se couche pas Sur ta colère Nous ne vivons pas Au rythme De nos ressentis La foi ne vient pas De ce que l'on ressent La foi vient De ce qu'on entend Ce qu'on entend La parole de Christ La foi ne vient pas Non plus De ce qu'on entend Des autres Je ne vis pas Au rythme De ce que me disent Les autres Je vis au rythme De ce que me dit Le Seigneur Alléluia On peut avoir De bons conseils Oui Dieu peut utiliser Les autres Mais nous devons En toutes choses Discerner Le conseil de Dieu Gétro était Un païen Il a donné Quand même Un bon conseil A Moïse Quand Moïse Était assis Depuis le matin Jusqu'au soir Pour juger le peuple Gétro va dire Mais tu es en train De te fatiguer De fatiguer ce peuple Il faut que tu délègue Tu es en train De tout faire Toi-même Moïse Il faut que tu délègue Il faut que tu aies Des responsables De 10 Responsables De 100 Responsables De 1000 Moïse n'a pas dit Mais Qui es-tu toi Pour venir me donner Un conseil C'est le peuple de Dieu Tu connais pas le Seigneur Il n'a pas dit ça Non C'était un bon conseil C'était un bon conseil Il faut savoir Discerner la parole Du Seigneur Il faut savoir Le Seigneur peut Utiliser Des circonstances Des personnes Parfois même Païennes La foi La foi donc Ne vient pas De toutes ces choses Nous devons Tout en vivant Tout en usant Comme n'en usant pas Nous devons rester Sur la base De la parole de Dieu La foi est produite Par la parole De Christ La foi Vient de ce qu'on entend Ce qu'on entend Vient de la parole De Christ La parole de Christ Déposée en nous Produit la foi Alléluia La parole de Christ Déposée en nous Produit cette conviction Produit cette persévérance Produit ce zèle Qui va nous faire oser Parfois ce que nous n'aurions Jamais fait La parole de Christ En nous Va produire la force De tenir Jusqu'au bout La parole de Christ Ainsi Jésus Va déclarer ceci Dans cette tentation Qu'il va Traverser Après ces 40 jours De jeûne Dans le désert Le diable Nous dit Les écritures Va venir Pour le tenter Et Alors que le diable Va lui dire Si tu es fils De Dieu Et fils de Dieu Il l'est Et le diable Va lui dire Si Tu es fils De Dieu Si Conditionnel Si tu es fils Si tu es fils De Dieu Ordonne que Ces pierres Deviennent du pain Le diable Le diable savait Qu'il avait faim Et mes frères Et mes soeurs Le diable Il ne sait pas tout Mais il sait quand même Des choses Il n'y a que Dieu Qui soit omniscient Le diable Le diable ne sait pas tout Mais il sait quand même Des choses Et c'est au moment Où Jésus Avait Faim Où il était certainement Physiquement le plus faible 40 jours Sans manger C'est là où le diable Vient Et la première chose Qu'il va faire C'est Remettre en question Si Il vient vers Ève dans ce jardin D'Éden Dieu a-t-il réellement dit A quoi est-ce qu'il touche A la parole De Dieu Il n'a aucun pouvoir Contre la parole De Dieu en soi Mais il cherche A agir Sur notre foi Qui repose Sur la parole de Dieu Si Le diable Réussit A toucher Ce qui dans notre vie Fait le fondement De la foi Véritable Alors il va réussir A nous faire des choix Si tu es fils de Dieu Mais Jésus Savait Qu'il est fils de Dieu Il n'avait pas besoin De faire quelque chose Pour prouver Ou pour se prouver Qu'il est fils de Dieu Jésus n'a jamais rien fait Pour prouver Nous ne sommes pas là Pour prouver A chaque fois que des hommes De Dieu Des femmes de Dieu Ont lancé des défis Ou ont relevé des défis Ça n'a jamais été Ça n'a jamais été pour prouver C'est parce que Dieu leur a conduit A Élie C'est l'homme Qui se tient devant Dieu Et c'est parce que Dieu l'a conduit A lancer ce défi Au prophète de Baal Qui va lancer le défi C'est pas parce qu'il voulait prouver Nous ne sommes pas là Pour prouver Nous sommes convaincus La parole le dit Voyez quel amour Le Père nous a aimés Il nous a appelés Ses enfants Alléluia Et nous le sommes On a besoin de prouver quoi Pas besoin de prouver C'est la foi Alléluia C'est la foi Si tu es fils de Dieu Jésus va déclarer ceci L'homme ne vivra pas De pain seulement Mais de toute parole Qui sort Nous De la bouche de Dieu De la bouche de Dieu Pas des hommes Pas des livres Pas des interprétations Pas des ressentis De la bouche De Dieu Paul déclare ceci A Timothée Toute écriture est inspirée De Dieu En grec Théopnostique Soufflée par Dieu C'est-à-dire que toute écriture Sort de la bouche De Dieu Alléluia L'homme L'homme ne vivra pas De pain seulement Mais de toute parole Qui sort De la bouche De Dieu Le Seigneur Nous a laissé Sa parole Le Seigneur Nous a laissé Ce qui sort De sa bouche Afin que nous vivions Par la parole De Dieu La foi La foi vient De la parole De Dieu Quel dommage De ce qu'on prenne Plus de temps A lire Les interprétations Écrites des hommes Que la parole Elle-même La foi Ne vient pas De ce que les gens Dissent De la parole De Dieu De ce que les gens Écrivent Sur la parole De Dieu La foi Vient De la parole Elle-même Alléluia Je ne dis pas Que les vidéos Sont mauvaises Je ne dis pas Que les commentaires De la parole Sont tous Mauvais Non Je dis Que ce qui doit Prévaloir Dans notre vie C'est la parole Elle-même C'est la parole Elle-même L'important Ce ne sont pas Les études Je suis le premier A dire Que l'étude De la parole De Dieu Est importante Le premier A le dire Et c'est quelque chose Que j'encourage On encourage Fortement Ce n'est pas L'étude En soi De la parole De Dieu C'est la parole Elle-même C'est la parole Elle-même Ces premiers Chrétiens N'ont pas Connu Les écoles Bibliques N'ont pas Connu Les études Bibliques N'ont pas Connu Les commentaires Les éruditions De quoi que ce soit Non N'ont rien Connu De tout cela Ils ont Vécu Ils ont Tenu Même Dans les temps Les plus difficiles Certains étaient Jetés dans les arènes Certains étaient Brûlés Vifs Pourquoi Ont-ils Quand même Tenu Parce qu'ils avaient La foi La parole Qui sortait De la bouche De Dieu Alléluia J'encourage Les études J'en ai fait J'espère encore En faire Il y en a Qui le font Gloire à Dieu Vraiment Ce sont des Potentiels Pour l'Église Mais comprenez bien Mon propos Ce matin La foi Repose sur la parole Elle-même Et la parole Elle-même Produit la foi Dans nos cœurs Et si vous et moi Nous tiendrons Jusqu'au bout Ce ne sera jamais A cause D'une chose Ou d'une autre Même les plus grands Miracles Que le Seigneur Par sa grâce Nous permettra De faire Même les plus Grandes victoires Que le Seigneur Par sa grâce Nous permettra De remporter Ne constituent pas Un appui Suffisant A la foi L'appui Par excellence De la foi C'est la parole De Christ Alors la question Elle est simple Quel est notre rapport Avec la parole De Christ Quelle est notre fréquence De rapport Avec la parole De Christ L'homme ne vivra pas De pain seulement Mais de toute parole Qui sort De la bouche De Dieu Est-ce que je vis De cette parole Chaque jour Est-ce que je me nourris De cette parole Chaque jour Est-ce que c'est Cette parole Eh bien Qui rythme Ma vie Mon cœur Plusieurs textes Des écritures Nous montrent Clairement Que la maison Qu'on est en train De construire Elle sera éprouvée Toujours 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 La construction Qu'on est en train De faire Elle sera éprouvée Jésus Jésus Nous parle Des vents De la tempête Pour ces deux hommes Qui pour l'un A bâti sa maison Sur le roc L'autre Sur le sable La même tempête Est venue Pour les deux Les mêmes torrents Sont venus Pour les deux Le même vent A soufflé Pour les deux Le Saint-Esprit Nous parle également Du feu Du feu Qui vient Pour éprouver Ce qu'on est en train De construire Et les matériaux Qu'on a utilisé Seront éprouvés Par le feu Le feu frère Le feu sœur Le feu C'est pas question Eh bien D'une petite flamme C'est question de feu Quand vous rentrez Chez vous Mettez la cuisinière Mettez votre main dessus Le feu Le feu Il y a à peu près Un mois et demi De cela Peut-être un petit peu moins Alors que je Sortais de chez moi J'avais deux de mes enfants Dans la voiture Je crois Alors que je sortais De chez moi A quelques mètres Peut-être une cinquantaine De mètres De chez moi Il y avait une maison Qui était en flamme On était en train D'évacuer les gens Je ne sais pas comment Le feu avait pris Dans cette maison Mais il y a eu Un incendie Spectaculaire Extraordinaire Mais malheureux Heureusement Personne n'a péri Mais la maison Est devenue une ruine La maison La maison est devenue Une ruine Et en voyant cela J'ai dit Seigneur Le feu éprouve Ce que l'on construit Le feu éprouve Ce que l'on construit Si nous avons utilisé L'or L'argent Et les pierres précieuses Le feu ne détruit pas Ni l'or Ni l'argent Ni les pierres précieuses Impossible Impossible Par contre Si on a utilisé La paille Si on a utilisé Le chôme Si on a utilisé Le foin Ça un petit coup de flamme Ça suffit D'un coup Il n'y a plus rien Si nous vivons Par la foi Frères Sœurs Dans la parole De Christ Nous construisons Ce qu'il y a de précieux Le bâtiment Que nous érigeons Est précieux Notre vie Chrétienne Est solide Et le feu Ne peut pas La détruire C'est impossible C'est impossible L'or dans le feu Ne se détruit pas L'or dans le feu Se bonifie L'or dans le feu Devient meilleur Parce que les impuretés Sont détruites L'argent dans le feu C'est la même chose Les pierres précieuses Dans le feu C'est la même chose La foi Produite Par la parole De Christ La foi Vient de ce qu'on entend Ce qu'on entend De la parole De Christ J'aimerais En conclusion De dire Mon frère Ma sœur Vie par la foi Vivons par la foi Marchons par la foi Faisons tout par la foi Les événements sont de moins en moins faciles Et les chrétiens Les chrétiens authentiques Seront éprouvés de plus en plus durement Ceux qui veulent faire l'œuvre de Dieu Seront persécutés Ceux qui veulent suivre Jésus Le feront avec leur croix Mais mon juste Vivra par la foi Tu ne seras peut-être pas applaudi des autres Peut-être qu'on fermera même les oreilles quand tu parleras Peut-être qu'on te traitera de tous les noms Peut-être qu'on te destituera de ta position Peut-être que tu perdras tes moyens matériels Peut-être même Peut-être même Que ta propre famille Va se dissoudre Ce ne sera que pour un temps Mais il ne faut jamais Jamais Renier La foi Mon juste Vivra Par la foi Si le Seigneur Eh bien nous a donné une conviction Par sa parole Nous devons tenir Si nous avons suivi Jésus Par conviction Nous devons terminer De la même manière Si nous sommes partis Avec rien Si ce n'est une simple confiance en Jésus Et dans sa parole Nous devons poursuivre De la même manière Et nous devons terminer De la même manière Le Seigneur nous a fait grâce Il nous a relevé Il nous a donné tout ce que nous avons Certainement Pour nous encourager Mais aussi pour que nous puissions lui dire Seigneur Tu es tellement fidèle Que même s'il m'arrivait de perdre Seigneur Je te suivrai quand même Je te suivrai quand même Mon juste Vivra Par Par la foi Le temps me manquerait Ce matin De vous parler des expériences Multiples Des hommes et des femmes de Dieu dans la Bible Des hommes et des femmes de Dieu dans l'histoire Des hommes et des femmes de Dieu Aujourd'hui Il y a des hommes et des femmes qui par la foi Ont vu leurs enfants mourir Mais ils n'ont pas abandonné la foi Il y a des hommes et des femmes du Dieu Qui par la foi En voulant servir le Seigneur Ont vu leurs propres enfants Leurs propres femmes Être agressées Mais ils n'ont pas renié la foi Il y a eu des hommes et des femmes de Dieu Qui en choisissant le Seigneur Ont tout perdu sur la terre Tout perdu sur la terre Mais quand on leur parle Ils disaient avec le sourire Je préfère tout perdre ici-bas Je préfère tout perdre ici-bas Et gagner Christ Qu'est-ce qui leur fait dire ça ? Ce n'est pas quelqu'un qui leur a soufflé C'est leur foi Mon juste vivra par la foi Mon frère, ma sœur Vie par la foi Vie par la foi Tient jusqu'au bout Par la foi Et le Seigneur récompensera toujours notre foi Alléluia Courbons-nous quelques instants Seigneur notre Dieu Nous nous courbons devant ta parole Seigneur Nous nous courbons devant ta parole Et devant ce qu'elle nous ordonne Tu nous demandes Seigneur De vivre par la foi Parce que tu nous as fait grâce Et c'est toi qui nous as donné la foi Non pas une croyance Non pas une légèreté chrétienne Mais la foi véritable Celle qui vient de toi Seigneur Tu nous fais vivre Seigneur C'est toi qui nous fais vivre Et même si les temps sont difficiles Nous voulons vivre par la foi Seigneur Même si nous sommes découragés Même si tout ce que nous voyons Est là pour nous faire abandonner Seigneur Nous voulons vivre par la foi En attendant ces temps de rafraîchissement Nous voulons vivre par la foi Même si c'est rude Même si c'est dur Même s'il n'y a pas toutes les solutions Seigneur Ce matin nous confessons Que toutes les solutions sont en toi Ce matin nous confessons Que tu es notre victoire Ce matin nous confessons Que tu es notre sortie de l'épreuve Ce matin nous confessons Que c'est toi Seigneur C'est toi C'est toi Qui pourvoira tous nos besoins Et qui nous aidera dans toutes les circonstances Que c'est toi Seigneur Qui ramènera les membres de notre famille Que c'est toi Seigneur Qui fera renaître Seigneur ce qui est mort Que c'est toi Qui fera reverdir Seigneur le désert C'est toi qui transformera la mort en vie C'est toi Jésus C'est toi Jésus Et c'est toi Et c'est toi que nous croyons Nous te livrons nos vies Seigneur Nous te livrons nos cœurs Et nous croyons en toi Nous croyons en toi Et notre foi est sans condition Seigneur Nous ne croyons pas par intérêt Nous ne marchons pas avec toi Parce que nous recevons des choses Non Nous vivons par la foi Et nous croyons en toi Seigneur Nous t'abandonnons tout Seigneur Même ce que nous avons Nous considérons que nous ne les avons pas Parce que tout nous vient de toi Tout nous vient de ta grâce Merci Seigneur Merci de visiter ton peuple Merci d'encourager les saints Merci de fortifier les cœurs Dans ta parole Seigneur Et dans la foi au Fils de Dieu A toi la gloire A toi l'honneur Merci d'avoir regardé cette vidéo